Dans notre grande famille souverainiste, nous avons eu le privilège de compter sur un militant fort courageux, généreux et des plus impliqués. Il s'agit de Tommy Richard Leboeuf McGregor, qui nous a malheureusement quittés il y a presque deux ans aujourd'hui, soit le 19 novembre 2018, et ce à l'âge de 32 ans. 32 ans. Souffrant depuis sa naissance de fibrose kystique, une maladie pulmonaire majeure et dégénérative, Tommy a eu la chance de voir sa vie changer et sauvée en 2013, et ce grâce à une greffe des poumons. Porté par le goût de vivre, de donner et de redonner aux autres, il s'était engagé pleinement pour l'organisme « Vivre avec la fibrose kystique », qui a pour mission de promouvoir et de favoriser la qualité et les conditions de vie des personnes vivant avec cette maladie. Il en a d'ailleurs été le directeur général. Tommy était un fervent militant pour l'indépendance du Québec. Tommy était impliqué au niveau du Parti québécois et du Bloc québécois. Tommy s'est porté candidat pour le Parti québécois en 2014 et pour Projet Montréal en 2017. Un de ses objectifs était justement de promouvoir le don d'organes. Je veux lui dire aujourd'hui, ainsi qu'à son frère Jonathan, son conjoint Éric, ses grands-parents et ses deux plus grandes fiertés, soit Alexis et sa nièce Sarah-Johann, que nous continuerons fièrement à porter sa voix et son combat. Madame la Présidente, c'est pour toutes ces raisons un peu émotives par moment que le Bloc québécois votera en faveur de ce projet de loi émanant de notre collègue de Calgary Confederation, qui veut modifier la loi sur l'Agence du revenu du Canada au niveau des donneurs d'organes. Au nom de toutes ces personnes courageuses en attente d'une greffe ainsi que de leur famille, et pour toi, Tommy, merci. Madame la Présidente.